Bienvenue au Balado de Rade, le seul balado francophone d'Amérique du Nord où l'animateur ignore l'identité de l'invité. Bonjour, je m'appelle Olivier Arbourmas, je suis l'animateur qui est tenu dans l'ignorance. L'idée derrière ce concept-là, qui est un petit peu l'antithèse de ce qu'on fait d'habitude en journalisme, puisque je ne suis absolument pas préparé, c'est que ça donne des conversations qui sont un peu plus spontanées. Ça me permet aussi de partir d'un niveau de connaissance sur le sujet qui est probablement équivalent au vôtre à la maison, en ce sens où ça ne fait pas deux semaines que je fais des recherches sur cette question-là. Et donc la promesse, c'est que vous, à la maison, et moi, on chemine ensemble dans la découverte de ce que la personne qui est assise en avant de moi a à nous apprendre. Ceci dit, ce n'est pas une conversation qui est entièrement improvisée, en ce sens où l'équipe de RAD m'a préparé des pistes de discussion, des pistes de questions qui se trouvent dans des bols qui sont à ma droite et dans lesquelles je peux piger pour redynamiser la conversation. On est sur le point de démarrer cet entretien-là, mais d'abord, j'ai un petit défi à réaliser. Je dois deviner l'identité de la personne qui est assise en avant de moi, parce que pour ceux qui nous écouteraient en format audio, j'ai présentement les yeux bandés. J'ai trois minutes pour réussir le défi, je peux poser des questions qui se répondent par oui ou par non, et j'aurai droit à trois indices. C'est parti. Êtes-vous née au premier référendum sur l'indépendance du Québec en 1980? Oui. Non, excuse-moi. Non? Pas née. Est-ce que vous étiez née au deuxième référendum sur l'indépendance du Québec en 1995? Oui. OK. Donc, vous avez entre... 2015 à 2023. Vous avez entre 32 et... Non, entre... Voyons, je ne suis même pas bon. Entre 28 et 43 ans. Voilà. OK. Est-ce que ça se peut? Vous êtes dans la trentaine? Oui. Trentaine. Merveilleux. Est-ce que vous êtes une femme? Oui. Oui. Bonjour. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Oui. OK. Merveilleux. Bien, on est deux. OK. Est-ce que vous pratiquez un métier qu'on pourrait qualifier de manuel? Non. Plus d'intellectuel? Oui. OK. Vous passez la majorité de vos journées assises devant un ordinateur? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes dans le domaine culturel? Non. Dans le domaine scientifique? Non. Dans le domaine médiatique? Non. Dans le domaine... Agri-culturel... Hé, j'ai droit à un indice, je vais le prendre, s'il vous plaît. J'ai passé trois ans sans acheter un seul vêtement pour économiser. Wow! Toutes mes félicitations. Merci. Vous êtes désormais une pro du reprisage. Je... je ne sais pas si je peux donner un indice ou non. Non, non, pas d'indice. Non. Juste me répondre par oui ou par non. Donc, oui, vous êtes une pro du reprisage. OK. Vous êtes dans la tendance zéro déchet, là? Ou... est-ce que vous êtes dans la tendance zéro déchet? Non. OK. Est-ce que vous êtes... est-ce que vous avez publicisé votre démarche? Oui. Oui. Sur un blog? Oui. Sur... vous avez fait... en fait, vous êtes YouTube-beuse, peut-être? Non. Non. OK. Est-ce que vous êtes invité dans les médias à l'occasion? Oui. Oui. OK. Donc, on vous reçoit principalement parce que vous n'avez pas acheté de nouveaux vêtements pendant trois ans, c'est ça? Entre autres. Entre autres. OK. Est-ce qu'il y avait des raisons économiques derrière ça? Je vais prendre le deuxième indice. Je suis avocate et j'ai écrit un best-seller. Hein? OK. Vous êtes avocate, vous avez écrit un best-seller. Mon Dieu, Seigneur. Est-ce que c'est là qu'on se rend compte que je ne suis pas le plus avide lecteur qui existe? Peut-être. Ou que je ne réfléchis pas assez rapidement. Vous êtes avocate. Est-ce que vous êtes avocate en droit de l'environnement? Non. Est-ce que vous êtes avocate au privé? Non. Vous êtes avocate au public? Oui. Vous êtes procureure de la Couronne? Oui. Vous êtes procureure de la Couronne. Est-ce que vous êtes impliquée dans des causes qui concernent le droit familial? Non. Le droit conjugal, le droit de... Bon, OK, non, ça ne va pas par toute mon affaire. OK, parfait. Vous êtes avocate de la Couronne. Vous avez écrit un best-seller. Est-ce que vous êtes publiée chez Luxe? Non. Éco-société? Non. Bon, là, j'abandonne. Je n'ai pas deviné. Une performance qu'on pourrait qualifier de médiocre. Mais j'ai un dernier indice, peut-être? Tu fais partie du 10 % d'hommes qui me suivent sur Instagram. Ah, mon Dieu. Je te suis sur Instagram. Puis là, je suis présentement cloulesse de qui il s'agit. Et tu es suivie à 90 % par les femmes. Oui. J'abandonne, je vais donc lever mon bandeau et constater l'ampleur de mon échec. Allô? J'ai écrit ce livre-là. Elle investit! Oui, 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 oui. Ah, je ne savais même pas que tu étais avocate. Oui, mais je ne me mets pas beaucoup, moi, ma personne à l'avant. Je mets Elle investit plus à l'avant. Mais c'est ça, mais je connais... Je pense que je ne connais même pas, en fait, ton vrai nom à la base. Ça, Carman, enchantée. Carman Kong, enchantée. Je connais ta page, mais je ne... Des fois, on se suit sur Internet, sur Instagram, des trucs. Non, pas personne. OK, cool. Bien, merci. Je vais aller lire le livre. On se reparle un petit peu plus tard, OK? Non, mais merci d'être là. On va parler aujourd'hui, si je comprends bien, selon les bols qui sont à ma droite, des finances aux féminins, de la gestion de ton budget, de son budget, et d'investissements 101. Donc, on est en finances aujourd'hui. On est en investissement, en finances personnelles. Comment tu t'es spécialisée en finances personnelles, si à la base, tu es avocale? Oui, à la base, je suis avocale. Tantôt, j'ai dit que je travaillais pour la Couronne. Mais c'est juste qu'il faut préciser que je suis là en tant que... Tu sais, elle investit, pas en tant que mon rôle de procureur. Il faut juste... Donc, je n'ai pas le droit de te poser des questions sur les causes que tu as défendues récemment, ou que tu as menées récemment. Absolument. OK. C'est ça, moi, je le dis beaucoup, là. Moi, c'est à l'âge de 28 ans que j'ai ouvert les finances personnelles. OK. Tu sais, on va dire, OK, c'est jeune pour certains, c'est un peu plus vieil pour d'autres. Mais moi, avant 28 ans, je n'avais aucune notion d'épargne, d'investissement. Tu sais, je ne mettais pas d'argent de côté. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Puis à cet âge-là, j'ai reçu une somme d'argent. J'ai hérité d'une somme d'argent. Puis là, c'est comme mon élément déclencheur. Alors, je me suis mis à beaucoup lire. Puis je me suis rendue compte, dans le fond, je ne connaissais rien. Personne ne m'avait rien montré. On ne me montre pas ça à l'école. On ne connaît rien sur cette question-là. On ne connaît rien sur cette question-là. Puis en jasant aussi avec mon entourage, ma majorité des femmes, je me suis rendue compte, on se pose beaucoup les mêmes questions. Comment on commence à investir? OK, mais dans quoi? Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on va avec un conseiller tout seul? Et là, en trois ans, j'ai emmagasiné beaucoup, beaucoup d'informations. 20-23... Non, excuse-moi, en 20-21, j'ai parti de la page Instagram et l'investi. Et pourquoi l'orienter selon le genre? As-tu l'impression que les femmes se posent plus de questions ou sont, entre guillemets, plus ignorantes de cette question-là? Oui, je pense qu'on ne parle pas aux femmes... Mais je sais qu'on ne parle pas aux femmes... de finances aux femmes de la même façon qu'on parle aux hommes. Tu sais, souvent... Qu'est-ce que tu fais? Oui, il y a des études aussi qui le démontrent. On va souvent parler de finances aux femmes sous l'angle des dépenses. Fait que tu sais, ah... Comment gérer son argent. Comment gérer son budget. Versus comment investir. Exact. Puis j'ai vu récemment sur Instagram, ça m'avait frappé. Quand on parle aux femmes, ça va être... Ah, voici cinq recettes à petit prix que tu peux cuisiner. Les hommes, ça va être... Voici cinq actions à surveiller. Tu sais... Ah oui, hein? Oui. Tu sais, c'est... Mais je n'avais pas l'impression que c'était genré, le domaine de l'investissement personnel. Tu sais, comme... Pierre-Yves McSwing, il s'adresse aux gars puis aux filles. Oui, mais l'électorat est plus masculin. Tu sais, tout ce qui est investissement, ça va être plus... OK, donc il faut faire un effort conscient pour attirer les femmes à cette question-là? Bien, pour les intéresser, premièrement, à la conversation, parce que souvent, moi, j'ai l'impression que les femmes ne se sentent pas appelées à la conversation, parce que, tu sais, nous, on a souvent appris à budgéter, tu sais, regarder les circulaires, tu sais, on a vu ce que nos mères faisaient puis on leur produisait un peu ce comportement-là. Puis tu savais-tu qu'au Canada, c'est juste en 1964 que la femme a pu ouvrir un compte bancaire sans son mari. Avant ça, elle signait le nom de son mari. En 1964? 1964, au Canada. Wow. Fait que tu sais, avant ça, elle n'avait pas d'identité financière économique. Fait que tu sais... Oui, donc elle devait passer par son mari pour faire des emprunts, pour faire... Qu'est-ce qu'il faisait? les femmes qui n'avaient pas de mari? Je me pose la question, mais je ne suis pas historienne, alors je n'ai pas creusé la question, mais... La semaine prochaine, on reçoit un historien de l'histoire économique. OK. Fait que tu sais, on part un peu de ça, puis il y a une étude qui avait analysé des articles de journaux adressés à des femmes, puis 70 % de ces articles-là vont parler de réduire la femme à une femme qui est dépensée. Tu sais, t'achètes trop de vêtements, t'achètes trop de lattés, t'achètes... La femme qui load la carte de crédit, là. Tu sais, les sex in the city, Oui, oui, oui. Parce que, bon, les dépenses, les vaux vêtements... Dépenser de façon émotive aussi, hein, quand on a une mauvaise nouvelle, ah, bien, je vais aller magasiner pour... La tendance girl mat. Girl mat, ça dit quelque chose? Oui, 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 sur Instagram. C'est comme TikTok, Instagram, là, c'est comme pour se justifier un peu les dépenses que l'on fait, parce que logiquement, tu sais, par exemple, ah, le manteau coûtait 300, tu sais, j'ai économisé 250 piastres, parce que le manteau qui est à 550, je l'ai payé 300, c'est presque gratuit. Ah ouais, c'est bon. Toi, c'était un peu à l'antithèse de ça, de ce que je comprends, à l'opposé de ça. Oui, parce que je dis aux femmes, tu sais, je montre aux femmes que, dans le fond, elles peuvent prendre leurs finances en main, mais pas seulement le côté épingle puis couper le budget puis les circulaires, mais aussi, elles peuvent investir leur argent pour faire fructifier leur patrimoine. On peut en parler en loin dans l'hospital, mais... Oui, oui, oui. Et puis, donc toi, cette idée-là que tu as eue de ne pas acheter, parce que là, tu parlais des femmes qu'on voit comme étant dépensières principalement et que tu as eue de ne pas acheter de nouveaux vêtements. C'est venu après avoir reçu l'héritage en question? Moi, je dépensais, là, toutes mes payes. Jusqu'à la dernière scène. Tu vivais de paye en paye. Oui, oui, j'avais... Oui, c'est un peu terrible à te mettre, mais... Mais non, je pense pas que c'est terrible en ce sens où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Mais moi, je flaubais mon argent dans beaucoup de vêtements. Puis, c'était un... j'ai commencé un peu à travailler avec l'avènement d'Instagram aussi. Tu sais, les photos, tout ça. Bon, j'étais comme, ah, tu sais, moi, ça me prend un nouveau vêtement parce que là, j'ai une sortie. Puis là, tu sais, je sortais comme deux ou trois fois semaines. Ça me prenait quelque chose de nouveau à porter. Wow, OK. Moi, c'était beaucoup des dépenses. Et quand tu dis avec l'avènement d'Instagram, donc, t'avais non seulement en tête la sortie, mais la photo qui allait émaner de cette sortie-là. et t'étais comme, je peux pas mettre sur Instagram une photo avec le même petit blazer que j'avais il y a deux semaines. Mais ça, c'est quand même il y a dix ans. Non, mais après, je pense que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui puis qui est très présent chez certaines personnes, même peut-être plus qu'avant parce que toute cette culture-là de l'image est super présente avec Instagram. OK, donc toi, t'as décidé, en prenant conscience de comment tu gérais ton argent puis que tu le flaubais jusqu'à la dernière scène, c'est quand même ironique parce que t'aurais pu, tu sais, tu flaubais toutes tes payes, là, t'as reçu un gros montant d'argent, t'aurais pu faire comme, hey, j'en ai encore. Parce que j'ai comme un sentiment de panique aussi en faisant la lecture puis je suis comme, tu sais, j'ai été un peu à l'extrême, j'avoue, tu sais, trois ans sans acheter de vêtements, mais je veux aussi mentionner que j'allais au, bien, je vais toujours au Swap Club. C'est un boutique, tu connais, un boutique à Montréal où est-ce que tu peux amener des vêtements, échanger d'autres vêtements usagés. Exact. T'arrives, ils te donnent un genre de crédit pour les vêtements que tu amènes puis tu vas en chercher d'autres. Après, je veux dire, si tu t'achetais des vêtements plusieurs fois par semaine pour tes nouvelles sorties, je pense que trois ans sans en acheter, c'est complètement réaliste. Moi, je pense que j'ai fait un genre de deux ans à un moment donné sans en acheter ou sans faire d'achats majeurs aussi. Puis, puis, c'était pas parce que j'étais particulièrement dépensier dans la question des vêtements. Avant, c'est moindrement que tu achètes de quoi qui dure. Oui, c'est plate parce que tu le portes un peu. Tu portes tout le temps un peu la même affaire, mais si t'as pas rien de trop flash, ton art apparaît pas. Moi, je suis adepte du concept de l'uniforme. J'ai un feston rose aujourd'hui, mais en dessous, j'ai un T-shirt puis j'en ai comme plusieurs. T-shirt noir comme ça, plusieurs paires de leggings noirs aussi. Puis, 90 % du temps, c'est ça que je mets. C'est la base de ton habillement puis tu rajoutes un petit punch coloré par-dessus. Puis les gens ne le remarquent pas. Les gens ne pensent pas à nous autant que nous, on pense à nous. Oui, ça, c'est officiel. Il n'y a personne pour qui on est la personne la plus importante à part soi-même. Je pense qu'on va y aller. On va se lancer tout de suite dans les bols. Oui. Donc, on va aller dans la question des finances au féminin. Oui. On va commencer avec la première question avec des chiffres. J'adore ça. 61 % des femmes préfèrent parler de leur mort plutôt que de finances selon un sondage réalisé par Meryl en 2018. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'elles s'y intéressent, non pas à leur mort, mais aux finances, de ce que je comprends? Et continue à écouter ce balado qui n'en est qu'à ses débuts pour qu'ils se rendent jusqu'à la fin. Il y a principalement une chose qui empêche les femmes d'investir. Deux choses. C'est le manque de connaissance puis la crainte. Encore une fois, je mets des gros guillemets parce qu'il y a les hommes qui vont être comme ça puis les femmes qui vont être d'une certaine autre façon, mais généralement, nous, avant d'investir, on aime avoir toute l'information. C'est pour ça que moi, j'ai lu beaucoup avant de commencer à investir. Je connais beaucoup d'autres femmes qui sont comme moi. On a moins tendance aussi à vouloir prendre du risque. Souvent, nous, on va investir dans les certificats de placement garantie où est-ce qu'on est sûr de ne pas perdre une scène. Alors que les hommes, souvent, ils vont plus aller au feeling. OK, mon chum m'a dit que mettre 1000 $ dans ce produit-là financier-là. Ils font un peu de manière moins réfléchie que nous. Sauf que les études de fidélité démontrent que quand la femme commence à investir, elles ont de meilleurs rendements que l'homme parce que, justement, eux, ils vont investir sur le long terme. Ils ne vont pas vouloir entrer et sortir sur le marché concernant, réaliser des gros coûts rapides. Donc, on a plus le comportement, je pense, qu'il faut pour que ça fonctionne. Parce qu'investir, c'est sur des décennies. Ce n'est pas une question de mois ou d'années. C'est vraiment à long terme. Donc, nous, on a plus un comportement qui va faire en sorte qu'on va être gagnante et un plus gros portefeuille sur le long terme. Donc, elles ont le tempérament pour réussir en bourse ou pour réussir avec leurs finances personnelles. Mais ce qu'elles manquent peut-être des fois, c'est la confiance, l'intérêt ou les connaissances. C'est ça. Et pourquoi tu penses que... Parce que j'ai l'impression qu'on est très nombreux à être analphabètes de la question des finances personnelles. Est-ce que c'est trop gros comme statement? Tu me le diras. Et surtout, pourquoi tu penses... Parce que ce n'est pas enseigné à l'école? Ce n'est pas enseigné à l'école. Je pense... Je ne sais pas si tes parents en parlaient. Moi, mes parents, certainement, je n'ai pas eu cette éducation-là. Mon entourage, on ne s'en parlait pas non plus. J'ai encore l'impression que c'est quand même semi-tabou parler d'argent. Au Québec, particulièrement peut-être? Particulièrement peut-être. Moins chez les hommes. Je pense que... J'écoute des fois dans les parties ce que les hommes me parlent, investissement immobilier. Ils vont plus avoir ce genre de discussion-là, mais les femmes, un peu moins. Puis après ça, j'ai commencé à lire puis à écouter des podcasts. J'avais lu le livre écrit par une Américaine, par contre, Linda P. Jones, You're Already a Wealth Harris, Now Think and Act Like One. Qu'on pourrait traduire par... Tu es déjà une héritière fortunée, maintenant, pense et agis comme telle. Comme telle. de Linda P. Jones. Beaucoup de concepts comme se payer en premier. Ça, je n'avais jamais... Je l'avais déjà entendu. Qu'on retrouve dans Rich Dad, Poor Dad, le père riche, le père pauvre. Que dans le fond, la thèse de père riche, père pauvre, c'est de dire, bon, les riches achètent des actifs et ils font en sorte que leur argent travaille pour eux. Alors que la classe moyenne, ils achètent... Ils font des dépenses. Ils font des dépenses, ils achètent des voitures, des actifs qui sont dépréciables dans le temps. Exact. Et donc, elle, tu disais son principe de base. Dans le fond, moi, j'ai compris que l'argent pouvait travailler pour moi. Historiquement, puis moi, je parle des investissements plus boursiers. L'immobilier, je suis moins là-dedans. Je suis moins familière. Mais si on parle de la bourse canadienne, c'est l'indice S&P-TSX. Puis juste peut-être donner une idée aux gens qui nous écoutent. S&P 500? Oui, le S&P 500, c'est aux États-Unis. Donc, moi, comment j'ai trouvé... La façon dont j'ai trouvé pour vulgariser un peu les indices boursiers, c'est, bon, si tu veux prendre la température à l'extérieur, tu prends un thermomètre. Si tu veux tester la santé du marché boursier, tu prends un indice boursier. Tu prends les indices boursiers. Au Canada, l'indice boursier canadien, c'est le S&P-TSX. Donc, ça regroupe les 250 plus grandes compagnies aux États-Unis. Donc, tu vas avoir RBC. Au Canada. Tu vas avoir RBC, tu vas avoir Chemin de Facilité, tu vas avoir Shopify, etc. Tu peux le googler très facilement, trop bien. Puis aux États-Unis, la plus populaire, comme tu mentionnais, c'est le S&P 500 pour les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Puis tu as du Google, Microsoft, Amazon, etc. Puis les indices boursiers, historiquement, ils ont fait au Canada environ 9 % par année. et le S&P que tu me parles, c'est entre 10 et 11 % par année. Puis ça fait plusieurs années. S&P 500. Depuis 1926, je crois, si je ne m'abuse. En moyenne. En moyenne. Sans égard aux crises économiques. En comptant les crises économiques. Oui, 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 absolument. En comptant les reculs. Mais on s'entend que ce n'est jamais 10 % flat. Sinon, ce serait trop facile. C'est ça. Une année, ça va être 6. L'autre année, ça va être 12. Une année, ça va être moins 4. Et tout ça. OK, parfait. Et là, tu me disais, tu t'es intéressée à ça. Donc, tu as lu ce livre-là. Tu t'es intéressée à la bourse. Tu t'es intéressée aux indices boursiers. Et est-ce qu'il y a comme un moment où tu t'es senti suffisamment outillé pour faire toi-même tes investissements ou t'as toujours passé par ton conseiller? Ça a pris un moment. Mais moi, tu me demandes les choses que j'ai mises en place. Dans le fond, moi, dès que j'ai eu cette illumination-là, en 2018, tout de suite, je me suis dit, OK, je vais me payer en premier. Puis, c'est payer en premier, ça veut dire, dans le fond, c'est quand je reçois mon chèque de paye, chaque deux semaines, il y a un montant qui est automatiquement prélevé de ce que je reçois dans mon compte. Puis, il est transféré exactement dans un compte d'investissement. C'est investi tout de suite. J'y pense pas. Ça fait pas mal dans le sens que... Tu sais, j'ai pas à le faire moi-même. J'ai pas à y penser. Puis, ça enlève une friction. C'est un peu de la même façon qu'à chaque deux semaines, je sais pas pour toi, t'es employé du gouvernement. Donc, j'imagine que oui, les impôts sont prélevés automatiquement. Là, toi, tu dis, bien, si c'est important de mettre de l'argent rapidement de côté pour nos routes et nos écoles, c'est très important de mettre de l'argent rapidement de côté pour mon avenir. Absolument. C'est pour ces projets. Puis ça, moi, j'ai le budget déjà. Tu sais, parce que la tendance veut que, bon, les gens, là, à peu près, ils dépensent 100 % de leur paye. Tu sais, je pense que le taux d'épargne, c'est comme entre 3 et 5 % de... Je connais pas la statistique, mais il y a un taux effarant de Québécois et de Canadiens qui vivent de paye en paye. Et donc, effectivement, aussitôt qu'ils reçoivent une paye, elle est déjà dépensée, entre guillemets, sur l'auto, sur la maison, sur les vêtements, sur les loisirs. C'est ça. Donc ça, ça empêche, en quelque sorte, de faire ça, parce que moi, je suis habituée de vivre avec moins. Depuis 2018, j'ai jamais dépensé plus que ma paye. Je peux pas, parce que je l'ai pas. Je le vois jamais. Automatiquement, il est déjà transféré. Oui, parce qu'il y a des gens en partant, t'en mets le coup. C'est ça. C'est comme des trucs psychologiques qu'il faut qu'on se donne. Ça commence par quoi? C'est quoi la première étape, si t'avais un des conseils à donner aux gens? C'est-tu de s'informer? C'est-tu de budgéter, de regarder exactement qu'est-ce qu'on fait avec notre argent? Moi, je dirais de budgéter. OK. OK, là, vous allez me dire, casse-moi pas les oreilles avec ça. Mais tu sais, 51 % des Canadiens n'ont pas de budget. Puis ça, si tu veux avoir une saine vie financière, pour commencer à penser à investir, il faut vraiment connaître, savoir ton argent, il vient d'où? Ben, pas il vient d'où, là, tu sais. D'habitude, ça, c'est clair. Il y en a une couple qui préfère pas en parler, mais on les salue à la maison. OK. Mais dans le fond, on sait combien est déposé dans le compte de banque chaque deux semaines, mais on connaît pas vraiment les dépenses. Ben oui, on va connaître le loyer, le Vidéotron, toutes ces dépenses fixes. Moi, la méthode que j'aime, c'est que je divise les dépenses en fixe et discrétionnaire. Fait que fixe, c'est... Tu les connais, là, ton loyer, Vidéotron, tout ça. Puis discrétionnaire, c'est, bon, c'est le Oceaga, c'est le resto samedi soir, toutes les choses-là que tu peux penser. Le linge aussi, ton loyer dedans, j'imagine. les bijoux, les dépenses culturelles, les sorties. Absolument. Fait que là... Aller au Super Club Aquacua... Au Super Aquaclub. Oui, si tu veux. Ou au Beach Club. OK, parfait. Fait que ton revenu, ce qui est déposé dans ta paie chaque deux semaines, moins tes dépenses fixes, ça donne un montant de dépenses discrétionnaires que tu peux avoir. Mais très important de souligner que dans mes dépenses fixes, j'inclus déjà mon épargne. Fait que tu mets ton 200 $ par mois. Oui, OK. C'est ça, se payer. C'est de mettre son épargne et ses investissements comme une dépense fixe. C'est ça, dans son budget. Et dans les dépenses discrétionnaires, je dis n'importe quoi, mais disons que dans ton budget, tu fais cet exercice-là puis tu dis, OK, moi, j'ai 1 000 $ de lousse, entre guillemets, par mois pour mes dépenses discrétionnaires. J'aime savoir, bon, bien, 1 000 $, ça me donne combien par jour? C'est 33 $ par jour. Moi, c'est ça que je faisais il y a 5 ans, quand j'ai commencé, ça m'intéresse à ça. Bon, là, Carmen, tu as 33 $ par jour que tu peux investir dans du YOLO-ing, si tu veux. YOLO-ing. Du YOLO-ing. Bien, c'est pas tous les jours. Des fois, on travaille puis on dépense pas. C'est ça. Par exemple, aujourd'hui, je dépense pas, bien, demain, je peux avoir 66 $ que je dépense. Ouh là là. Et j'ai écrit... Grosse journée YOLO. Oui, j'ai jing. Tu peux aussi utiliser les applications comme Mint. Ça va fermer, par contre. Il y a Buddy, You Need a Budget. Là, ils vont se faire comme un plan de, OK, toi, t'as dépensé, je sais pas combien Uber Eats, ce montant-là en vêtements, ce montant-là en restos, etc. Fait que ça aussi, ça, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Fait que première étape, avoir un portrait assez clair... Oui, pas se mentir. Oui, ne pas se mentir de ses dépenses pour savoir avec quoi on travaille, probablement. Est-ce qu'après, il y a un travail d'écrémage, de resserrer un petit peu, OK, bien là, je dépense trop d'argent là-dedans, ou c'est juste portrait photo, est-ce qu'il y a moyen d'en mettre de côté? C'est un peu ça? Portrait photo, puis je pense qu'en faisant l'exercice, on va se rendre compte, OK, il y a des habitudes que je fais que finalement, peut-être que ça me coûte cher. Il y a un concept en finance qu'il faut que les gens comprennent, c'est le coût de renonciation. C'est les choix... Comprendre que les choix financiers que tu fais aujourd'hui a un impact sur le toit du futur. Puis moi, j'aime beaucoup donner, j'en ai plein dans le livre, l'exemple de... C'est ça que c'est une série, c'est sûr que tu connais? Carrie. Carrie, elle adore les chaussures. Il y a un épisode où est-ce qu'elle devait racheter la séparée de son chum, elle devait racheter sa part du condo, puis ça coûtait 40 000. Elle ouvre sa garde-robe, elle dit, j'ai 40 000 $ de chaussures, mais je n'ai pas 40 000 $ d'investir dans mon compte de banque. Ça, c'est le coût d'opportunité. Nous, t'étais l'achat de chaussures, elle aurait eu ce 40 000 $-là pour acheter son chum. Puis je poussais l'exercice un peu plus loin, je dis, bon, t'sais, son 40 000, si elle avait investi en bourse, puis là, tantôt, je t'avais dit, c'est entre 10 et 11 %, même à 7 % pour se donner un petit buffer, au bout de 30 ans, elle aurait plus que 300 000. T'sais, son 40 000 va être transformé en plus que 300. Fait que t'sais, c'est comme... De prendre conscience que les petits choix qu'on fait au quotidien peuvent avoir un impact sur le long terme. Et c'est fou, hein? Plus tôt on commence, la différence entre commencer à 21 ou commencer à 35 ans, à mettre de l'argent de côté, pour arriver au même montant à la retraite. Je peux donner une idée, là, pour devenir millionnaire à 65 ans. Pour devenir millionnaire, donc avoir un million. Oui, un million d'investis, là. À 65 ans. À 65 ans. Donc, la personne qui commence à 20 ans, puis là, je round up les chiffres, là, parce que c'est environ. À peu près, oui. C'est 250 par mois. La personne commence à 20 ans. À 30 ans, c'est un peu plus que 500. À 40 ans, c'est 1200. Puis à 50 ans, c'est un peu plus que 3000. Alors... Ça double et plus à chaque dizaine. Wow. Puis je donne un autre exemple aussi dans le livre pour illustrer le rendement, tu sais, l'effet exponentiel que ça peut faire, cette bout de l'âne. Si à la naissance de ton enfant, t'investis 5000 $ pour lui en bourse, puis tu set and forget, tu l'oublies, j'avais mis un rendement espéré de 8,5 % par année. Quand l'enfant va avoir 65 ans, il y aura un million. 5000 à un million en 65 ans. Tu vas me dire, bon, 65 ans, c'est sûr que le million n'aurait pas le même pouvoir d'achat. Oui, il soit, mais... Ça va être un petit million, là. Un petit million, mais, tu sais, cet enfant-là va hopefully investir... Rendu là, tout le monde va être millionnaire de la même façon. Et si tout le monde fait ça. Oui, mais dans le sens où un million, ça ne voudra plus rien, le steak va être rendu à 150 $. Mais c'est quand même fou que le 5000 se transforme en un million, tu sais. Non, c'est... Sans y toucher, sans rajouter rien. Non, c'est vraiment impressionnant, effectivement. Oui. Vraiment impressionnant. OK, parfait, je vais y aller avec la deuxième question pour les finances aux féminins parce que je pense qu'on s'est éloigné un petit peu du sujet. Je vais y aller avec la deuxième question. Selon ce que tu observes, c'est quoi les stéréotypes genrés les plus tenaces en finance? Il y a une statistique qui dit que 82 % des femmes s'en remettent à leur conjoint pour tout ce qui est gestion financière. OK. Puis moi, 82 %. 82 %. C'est une étude de la UBS, United Bank of Switzerland, qui est sortie en 2021, qui est toujours d'actualité, si tu regardes qu'est-ce qui se passe. Bien, merci de citer les sources. Bien oui, moi, c'est important pour moi. C'est super précis. Oui, ça fait que les gens peuvent aller le googler. Moi, je rencontrais mon chum en 2015, puis juste le fait qu'il y avait des REER, pour moi, c'était comme... Wow! Tu sais, il est tellement... Il est à ses affaires, là, tu sais, bon part de famille, il est responsable juste parce qu'il y a des REER, puis moi, je ne sais vraiment pas si c'était quoi derrière. Toi, tu avais des vestons. Exact. J'avais des blousons, j'avais des t-shirts. Je pense qu'inconscientement, on s'en remet à... Souvent, l'homme, on pense que lui connaît plus que nous, puis il y a aussi une autre étude que je ne me souviens pas, ça fait que je ne vais pas la citer. Quand on est un couple et on va voir un conseiller financier, le conseiller a tendance à toujours regarder l'homme. Oui. Comme si la femme... Je pense que c'est... Comme quand on va au garage, comme quand on va concessionnaire automobile, comme si l'homme gérait ses questions sérieuses et que la femme n'était pas capable. C'est vraiment bizarre parce qu'au final, quand tu y penses, je veux dire, le système scolaire ne discrimine pas. On ne sort pas avec les hommes avec une plus grande connaissance ni même peut-être un plus grand intérêt sur la question financière que les femmes. Oui. Est-ce que pour dire que mon chum ne savait même pas ce qu'il y avait dans ses REER? C'est pas un vrai ministre des Finances. C'est juste parce qu'il a écouté quelqu'un de dire qu'il devrait prendre des REER. Fait que là, il y en a pris. Puis là, aujourd'hui, c'est qui le ministère des Finances dans le couple? C'est toi? Oui. Donc, ton chum, il est-tu encore au niveau de genre, il y a des REER, mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans? Maintenant, il sait. C'est ce que je lui dis. Maintenant, il sait. Parce que tu lui dis. Oui. C'est bon. Des fois, il me demande c'est quoi les rendements. Il est au même stade. Oui. Puis là, toi, tu l'as un peu dépassé. T'écris désormais des lits. C'est ça. Je vais le ploguer le plus souvent. OK. Je pense que, dans le fond, l'équipe m'a fait un petit carton pour s'assurer qu'on a abordé tous les sujets qui devaient être abordés dans la section Les finances aux féminins. Pourquoi les finances semblent rebuter les femmes? Parce que le manque de connaissances, parce qu'on se dit que ce n'est pas pour nous. Parce que culturellement, ce n'est pas encouragé. On ne se tourne pas vers les femmes pour ces questions-là. Ça se fait-tu? On ne parle pas vraiment aux femmes non plus de la bonne façon. Puis comme je te disais tantôt, c'est plus valant des dépenses. Ça fait que l'investissement, on dirait que ça ne nous appelle pas. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Je comprends. Oui. Quelles sont les questions les plus posées par tes abonnés? Avant d'avoir écrit le livre, c'était beaucoup... Bon, je veux commencer à investir. Tu sais, vraiment, c'est quoi les étapes? C'est quoi que je peux faire? Tu sais, je ne connais rien. Ce que je t'ai demandé un petit peu tantôt, c'est quoi le... Les bonnes pratiques, c'est quoi? Par où on part? Oui, par où on commence. Parce que je me rends compte, il y a vraiment beaucoup de personnes. Puis c'est pour ça que j'ai commencé par le budget dans le livre. Ils ont zéro, zéro notion. C'est quoi le profil de tes abonnés, tu sais-tu? C'est quel genre de personnes qui tuent? Je pense que 70 % des gens ont 35 ans et moins. OK. Donc c'est encourageant parce que c'est un peu à ces gens-là, toi, que tu as essayé de parler à la base. Oui, oui. Puis il y a une fille qui a écrit dans un commentaire récemment, « Ah, j'ai lu ton livre, je me sens un peu vieille pour commencer, mais j'ai 21 ans. Je pense que... » Oui. Là, je me suis dit, « Ah, t'es, girl, je pense que j'étais amplement correcte. » Je pense que t'es correcte. Dans la question de l'aide-mémoire, comment est-ce qu'on peut démocratiser davantage les finances auprès des femmes? Moi, j'ai toujours voulu faire des conférences dans les écoles. Je lance ça dans l'univers comme ça, les sensibiliser. tôt, là, t'sais, puis pas que j'ai juste des écoles de femmes, mais t'sais... Bien, il y a des femmes d'habitude de... Oui, c'est ça. Des filles dans les classes, donc... Oui, c'est ça, tout à fait. Fait que t'sais... Mais envoyer un modèle féminin, par contre, ça, c'est intéressant. Envoyer un modèle féminin. OK, parfait. On va transitionner vers le pot, la gestion de son budget. Alors, l'indice des prix à la consommation a bondi de 6,8 % en 2022. Le taux le plus élevé en 40 ans. L'inflation a un impact sur le portefeuille à tous les niveaux. La hausse du coût des loyers, de l'hypothèque, de la facture d'épicerie, des taux d'intérêt, tout coûte plus cher. Dans le contexte, on commence par où pour établir un budget et le respecter? Il faut commencer par la base. Il faut quand même, dans tous les scénarios, il faut quand même connaître tes revenus puis tes dépenses. Fait que, t'sais, oui, peut-être avec l'inflation, tu vas avoir moins d'argent pour... tes dépenses discrétionnaires, mais reste qu'il faut faire quand même le même exercice pour savoir où est-ce que ton argent va. Toi, mettons... Oui. Qu'est-ce que t'as fait depuis un an, depuis deux ans pour continuer à pouvoir en mettre autant de côté? Ben, moi, je me paye en premier. Fait que, t'sais, moi, là, il y a l'argent qui travaille pour moi depuis 2018. Elle fait quoi? Elle travaille dans quel domaine? Elle travaille. Elle a été investie en bourse. Donc, t'sais, la pièce que j'ai mise en 2018, elle a doublé ou triplé dans certains cas. Oui, mais techniquement, tu touches-tu à ça? Je ne touche pas. Bon, mais tu ne touches pas. OK, parfait. Mais, je veux dire, tu mets le même montant par paye depuis 2018. Non, j'ai augmenté. Bon, t'as augmenté en plus. Mais techniquement, ça veut dire qu'il te reste moins d'argent pour faire des dépenses. C'est que les dépenses, techniquement, elles coûtent plus cher, non? Les dépenses coûtent plus cher. Moi, c'est beaucoup avec l'épicerie. Moi, j'épluche encore les circulaires, je regarde les prix par gramme. Souvent, à l'épicerie, il va par 100 grammes. Est-ce que tu fais plusieurs épiceries? Non, mais j'aime les épiceries à bas prix. C'est vraiment là que ça joue parce que les plus grandes postes de dépense, selon StatScan, c'est logement, transport et la bouffe. Bien oui. C'est souvent la marge de manœuvre pour ton loyer ou ton hypothèque. Être inexistante. Au contraire, même, ça monte, en fait. C'est ça. Le transport, c'est à moins que tu te dis, bon, moi, j'ai une auto. Dans mon cas, je vis sur la Rive-Sud, alors pour moi, c'est pas vraiment pensable de pas avoir d'auto. Si t'es capable de couper ton auto, bien là, c'est sûr que tu vas te rendre là. Sinon, l'épicerie, c'est très élastique pour moi, cette dépense-là. OK. Alors, je peux facilement la rétrécir. Ah oui? Personnellement, moi, je suis pas vraiment foodie. Je pourrais pas... Les grandes restos, j'en ai pas vraiment besoin pour moi, c'est à ce façon personnel. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut compresser. Quelqu'un qui, déjà, à la base, court les spéciaux, fait attention, achète de la viande seulement quand elle est en rabais, cuisine en gros. À un moment donné, le prix de l'épicerie monte. Il peut plus le réduire. Il peut arrêter de manger, mais ça, on recommande pas. Tu le recommandes pas? C'est pas une technique. Puis je veux dire, je fais pas l'autruche. Je sais que... Il y en a beaucoup qui sont en mode survie. Puis pour eux, c'est pas possible d'en mettre de côté. On s'entend là-dessus. Non. C'est sûr que plus tu gagnes un bon revenu, plus c'est facile pour toi de mettre l'argent de côté. Sauf que j'ai lu une étude récemment qui est vraiment intéressante, tu vas aimer ça, du Wall Street Journal qui a interviewé des gens qui gagnent entre 25 000 et 250 000. OK. OK. Tout les tranches. C'est large, comme on pourrait le dire, comme braquette. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que peu importe que la personne faisait 25 000 ou 250 000, ils ont demandé, bon, c'est quoi... Combien d'argent t'as besoin de gagner plus pour être heureux et moins stressé? Puis, tant les gens qui gagnent 25 000 que les gens qui gagnent 250 000 ont répondu, ça me prend 30 à 50 % de plus de ce que je fais actuellement pour que je sois heureux et plus stressé. Fait que tu sais, quand t'attends ce niveau de revenu, t'en veux toujours un peu plus. C'est comme l'adaptation hédonique. Oh! Très beau concept. L'adaptation hédonique. C'est comme le tapis roulant. La vitesse, tu t'adaptes, dans le fond, à l'argent que tu fais au lifestyle. Finalement, tu veux un plus gros voyage, une plus grande maison, des rénaux, tout ça. Puis, j'ai posé la question aussi en voxie, sur Instagram, puis ça donnait les mêmes... C'est majoritairement... Je pense que 75 % des gens ont dit j'ai besoin de gagner entre 30 et 50 % de ce que je fais présentement. 30 et 50 % plus. Oui. Peu importe que c'est 25 ou 250. Tu comprends que c'est un peu... C'est très aléatoire. En fait, ça réside beaucoup dans la perception. Oui. Et donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est donc possible d'aller jouer peut-être en amont dans les dépenses ou dans la façon comment on voit son revenu pour dégager ce 30 à 50 %-là. mentale. J'ai lu un dicton intéressant, c'est ton taux d'épargne, c'est la différence entre tes revenus et ton égo. Oh. Oui. Tu sais, moi, je voulais acheter mes vêtements, je voulais bien pareil, tout ça. C'est mon égo. C'est consuus. Tu cites les études, mais tu cites pas les bangers slogans. C'est moins loin dans le temps. OK. Attends, répète ça parce que c'est bon. Alors, ton taux d'épargne, c'est la différence entre ton revenu et ton égo. Oui, ça m'est revenu. C'est Morgan Housel, un écrivain financier qui a dit ça. OK. Et comment tu l'expliquerais ou tu le vulgariserais, ça? C'est que quand tu te fous un peu de ce que les gens comment te perçois. Comme moi, je m'habille souvent en la même chose. Tout croche, comme on dit. C'est super beau comment t'es amie. Bien, c'est là que tu dégages une marge de manœuvre. OK. Oui. OK. Pour investir. C'est en te foutant de ce que les gens pensent de toi. Moi, personnellement, c'est peut-être le moment où je peux parler d'un des postes d'épargne personnel qui va faire plaisir à notre réalisateur, Mathieu. Moi, mon véhicule, c'est une Toyota Corolla 2004. Je ne voulais pas faire de publicité à Toyota. Le hood, le capot est complètement délaminé. J'ai perdu la moitié de la peinture. Il y a de la rouille ses ailes. Mais cette voiture-là, je vais la rouler jusqu'au bout de la nuit et de la vie. Je l'ai payée 750 $ il y a 4 ans. Si la rouille ne l'avait pas gagnée, j'aurais encore 30 ans à la rouler parce qu'elle a 200 000 kilos dessus. Tout le monde rit de moi à cause de cette auto-là. Mais moi, j'en tire une fierté quasiment. Parce que je suis juste comme, je ne peux pas croire que des gens vont claquer 40 000 $ sur une voiture. Premièrement, je ne m'en sers pas assez pour justifier une telle dépense. Donc, c'est ça un peu. C'est la marque préférée des millionnaires à Toyota. Ils ont fait une étude là-dessus aux États-Unis. Les millionnaires, ce n'est pas flashy, c'est ce qu'ils aiment parce que Toyota garde super bien sa valeur. Je suis sûre que demain, tu pourrais la vendre encore pour 700 $. C'est la même chose que tu as payé à 80 ans. Exactement. Puis, dans le livre, ce que je disais aussi, c'est que par rapport aux dépenses qu'on fait, il y a beaucoup de dépenses qu'on fait pour les autres. Parce que, par exemple, moi, je donnais l'exemple du véhicule invisible. J'ai posé la question à un ami qui a acheté une belle voiture qui a coûté très cher. J'ai dit, si c'était invisible ta voiture, est-ce que tu l'achèterais? Est-ce que tu prendrais le même modèle? Est-ce que tu... Il dit, ben non, si c'est invisible, je prendrais la moins cher, j'imagine. Il s'est rendu compte que c'était un peu con, finalement, en me répondant, mais c'est un peu ça que je veux dire quand on dépense pour les autres. Oui, on dépense pour les autres, mais pour le regard des autres, pour l'ego, comme tu disais tantôt. Puis ça, ça s'articule dans les vêtements, le véhicule, la décoration d'intérieur, les restaurants qu'on se paye, les voyages qu'on se paye. Ah oui, parce que tu penses que... Ah oui, non, c'est sûr que ça existe. Tu penses que les gens voyagent pour les autres? Genre voyagent pour le restaurant? Ben oui, je suis bien naïf. C'est sûr que ça existe. Maxwin avait dit, plus ton compte Instagram est beau à 30 ans, moins tu as de marge de manœuvre. Quelque chose comme ça. Tu sais, moins tu vas avoir de marge de manœuvre plus tard. Mon compte Instagram, il est ordinaire, je te dirais. Et je conduis une Toyota, est-ce que ça fait le moins de millionaires? Il s'en vient, là. Ah, peut-être qu'il est déjà fait. On le sait pas. On le sait pas. Question numéro 2, dans ce bol, la gestion de son budget. Alors, ça, j'aime ça. L'équipe de RAD a préparé une série de questions en rafale pour toi. T'es prête? Oui. C'est en rafale. Faut que ça aille vite. OK. Payer ses dettes d'études ou se payer un latté à 7 $? Payer ses dettes d'études. Carte de crédit ou carte de débit? Carte de crédit. Pourquoi? Je sais que tu l'utilises bien puis tu rembourses la totalité à la fin du mois. OK. Parce que moi, j'aime accumuler des points. C'est vrai que ça vient avec des points fidélité. Oui. Toutefois, et ça, c'est un angle mort des cartes de crédit et le crédit, c'est proliféré depuis la pandémie avec l'absence d'argent papier. Pour le commerçant, ça gruge dans sa marge de profit quand on paye un crédit. Donc, des fois, peut-être, pour les petits commerçants locaux qu'on veut encourager, payer cash ou payer débit. Oui, absolument. OK. Parfait. En couple, diviser les dépenses 50-50 ou au pro-rata des salaires? Au pro-rata des salaires. Au pro-rata des salaires. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais toi-même? Oui. Sauf pour la maison parce qu'on est 50-50 sur la maison. Mais ça, c'est un choix personnel. Alors, vu que j'ai 50 % du bien, je paye 50 %. Et donc, lors d'une séparation, ce qu'on ne souhaite pas absolument, absolument pas, mais un co-fictif, vous partiriez chacun avec 50 % de la maison. Vrai ou faux, les fonds d'urgence sont réservés aux plus nantis? C'est quoi, c'est les fonds d'urgence? Faux. Un fonds d'urgence, normalement, en finance, c'est que, dans le fond, tu as besoin de trois mois de dépenses dans un compte chèque ou dans un compte accessible pour si jamais... Si jamais il y a un imprévu. Si jamais il y a un imprévu. S'il y arrive de quoi avec ta maison, des grosses réparations. Ou s'il y arrive de quoi avec ta voiture. Ou si tu perds ton travail, tu as besoin de trois mois. C'est ça, un fonds d'urgence. Et donc, ce n'est pas seulement les mieux nantis. Tout le monde devrait avoir ça. De vrai. Je comprends que, dans le contexte économique, les gens qui sont en mode survie ou sur l'amulome, ce n'est pas toujours... C'est facile d'avoir trois mois de dépenses toujours accessibles, mais c'est dans un monde idéal. Oui. Mais c'est ça, cet argent-là... Puis là, je brise le concept de la rafale, excusez. Mais cet argent-là, s'il est très accessible, il est donc dans un compte qui fait très peu d'intérêt. Non, parce que là, présentement, il y a des comptes qui peuvent te payer jusqu'à 5 % par année. Et qui sont très accessibles. Et qui sont accessibles. Ça peut être des CPG encaissables en tout temps. Il y a Épandre Placement Québec aussi pour pouvoir la pub, mais eux aussi, il y a des produits qui sont encaissables en tout temps que tu peux placer ton argent à l'intérieur. Puis ça te paye, mais tu peux décaisser. OK. Puis j'étais comme... On dirait que d'avoir de l'argent de côté comme ça, très accessible, c'est... Dans ma tête, c'était de l'argent qui était voué à être déprécié, à perdre de la valeur. Bien, dans les dernières années, oui, ça payait pas super bien, mais depuis un an, ça paye plus que 3 %. Et dernière question de la rafale. On dirait que je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça, mais vivre le moment présent ou planifier sa retraite? Les deux. OK. Les deux, oui. Et comment on fait ça? C'est de prioriser... Tu sais, c'est dans le fond, dépenser pour ce qui nous fait réellement plaisir. Tu sais, comme je te disais tantôt, être plus mindful des dépenses. Moi, j'écris dans le livre, au lieu de te demander en as-tu vraiment besoin, demande-toi est-ce que cette dépense-là va spark joy, comme Marie Kondo dit. Est-ce que vraiment... Parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on fait, tu sais... Là, pas pour une autre étude, mais oui, il y a des études qui disent que... Visiblement, toi... Les dépenses-là qui ont un impact long terme sur notre niveau de bonheur, c'est les dépenses qu'on fait pour les autres, les dépenses qu'on fait pour avoir du temps et les expériences que l'on se paye. Donc, les voyages, par exemple, dépenses... Tu sais, mettons, t'invites un ami au resto, tu sais, ou tu dépenses pour avoir de l'aide ménagère, par exemple, pour avoir plus de temps. Alors, ça, c'est trois dépenses qu'on fait, que c'est pas matériel du tout, mais qui va avoir un impact sur le niveau de bonheur à long terme. OK. Donc, tu nous recommandes quand on se paye des folies que ça rentre dans cette catégorie-là? Si tu souhaites augmenter ton niveau de bonheur à long terme. OK. Mais avoir un bon équilibre entre la jouer pour le long terme, penser à soi dans l'avenir, mais aussi pas virer fou non plus, être capable. Mais en fait, souvent, un vient avec l'autre aussi. Quand t'es correct pour l'avenir, on dirait que c'est plus sécure puis t'es plus capable de prendre soin de toi dans le présent aussi. Parce que, tu sais, c'est plate, là, quand t'es jeune, tu te dis, la retraite, la retraite, les réères, OK. Mais quand tu commences à investir, tu vas voir que t'as une marge de manoeuvre. Moi, ça fait cinq ans que je commence à investir, donc j'ai quand même un petit moton. Je sais que si jamais j'ai quelque chose, je peux aller piger là-dedans. Ça fait que c'est sûr que ça enlève un stress. Ah, t'as-tu un moton Non, mais je veux dire, tantôt, on va en parler, mais tu sais, c'est lire hier, tu peux avoir des motons dans ses conflits. Plusieurs types de motons. OK, c'est bon ça. Toi, est-ce que ton objectif, c'est de prendre ta retraite de façon hâtive? Non, mais j'aimerais avoir l'option. moi, tu sais, j'écris dans le livre, mais la vraie liberté, c'est de pouvoir dire non. C'est de pouvoir avoir des choix. Je pense qu'à un moment donné, j'aimerais prendre une année sabbatique. Je ne sais pas quand, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais, mais j'aime avoir l'option de faire quelque chose, de faire ça. La vraie liberté, c'est de pouvoir dire non, puis la vraie liberté, c'est le temps. Oui. Aussi. Oui. Puis le temps, bien, ça s'achète. Si tu n'as pas besoin de rentrer à 9h le lundi matin pour payer ton épicerie, pour payer ta maison, pour payer ton auto, bien, tu es libre, effectivement. Puis il y a, comme tu le dis, deux façons d'y arriver. C'est soit en réduisant le prix de ton auto, ou en gagnant plus, mais dans tous les cas, c'est en en mettant, j'ai l'impression, de côté pour plus tard. Oui. Puis il y a un autre dicton que tu vas aimer. J'adore les dictons et les études. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais de tes fins de semaine, mais je t'imagine plonger dans des tas d'études. J'ai puis j'ai le mémoire sélectif. OK. Oui. on dit que le meilleur dividende que ton agent peut payer, c'est le temps. Ah ah. Oui. OK. Dernier petit carton de la section la gestion de son budget. C'est pour savoir si on a tout couvert. Tu dis souvent qu'il faut se payer en premier. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau, ça, c'est réglé, mais on rappelle peut-être le concept, c'est-à-dire... En fait, c'est payer son soi futur. C'est ça. Oui. Donc, c'est de mettre de l'argent de côté pour investir avant de mettre de l'argent même dans... avant de payer le billet d'Hydro même. Oui. OK, parfait. Quand Hydro vient connaître la porte, par exemple, ça, c'est une autre histoire, mais... J'ai l'argent pour le payer. OK, c'est bon. C'est quoi la différence entre une bonne et une mauvaise dette? OK, une bonne dette, c'est une dette que tu vas contracter, par exemple, pour acheter un actif qui va générer du revenu, par exemple... Une hypothèque sur un plex. Sur un plex. Oui. Ou une dette d'études, par exemple, tu vas contracter une dette d'études, mais tu vas faire des études qui, plus tard, vont te permettre d'avoir un meilleur emploi. Mauvaise dette, c'est, par exemple, les dettes de carte de crédit, dettes de consommation, t'achètes des vêtements à crédit puis t'as pas assez d'argent finalement pour le rembourser. Ça, c'est des mauvaises dettes parce que c'est exponentiel, les taux d'intérêt sont très élevés sur les cartes de crédit. On dirait que ça, c'est comme peut-être le premier conseil de base pour les gens qui connaissent pas trop l'argent et tout ça. c'est ça que tu suggères, toi, de commencer par payer sa carte de crédit. Oui, absolument, parce que là, je vais par mémoire, mais si tu fais pour un solde de 5 000 $ sur une carte de crédit, si tu fais seulement les paiements minimums, ça te prend quelque chose comme 16 ans pour le rembourser parce que tu peux faire les paiements minimums, mais tu sais, l'intérêt s'ajoute toujours quand tu fais juste les paiements minimums puis s'ajoute sur tous tes achats du mois. Puis là, il y a des outils sur Internet pour calculer combien de temps ça prend pour payer une carte quand tu fais juste le minimum, mais c'est effrayant. Mais là, donc, c'est si une fois, un mois, tu mets 5 000 $ et que tu ne paies que le minimum et que tu ne rajoutes pas de dépenses sur ce 5 000 $-là, ça te prend 16 ans. Oui, si je ne me trompe pas, de mémoire, c'est 16 ans, mais on peut le vérifier sur Internet, bien sûr, mais c'est très, très long. OK, OK. Donc, il faut payer l'entièreté de sa carte de crédit. C'est parce que c'est tellement facile avec l'option TAP maintenant. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que j'ai l'argent pour me payer ce taux? C'est pour ça que j'aime savoir combien je peux dépenser par jour. Tantôt, j'ai un exemple, 33 $, bon, tu sais, est-ce que, bon, combien de TAP tu fais, là, pour avoir... Oui, oui, tu le sais, aujourd'hui, je suis rendu à 35, mais c'est correct. Hier, j'ai dépensé juste 27. C'est ça. Bon, OK, j'ai un petit peu de lousse. Parfait. Genre. Super. On passe maintenant au bol investissement 101. T'es prête? Oui. Parce que là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des gens à la maison qui vont se fier sur ce que tu vas leur dire, là, pour placer tout l'argent qu'ils vont avoir économisé grâce à nos discussions précédentes. Écoute, moi, je ne donne pas le conseil, je n'ai pas le droit, mais je peux partager ce que je fais puis ce qui est recommandé par les livres puis par les experts. D'accord. La majorité des Canadiens n'investissent pas à la bourse, selon le sondage BlackRock réalisé en 2019. Mes collègues qui écrivent des questions citent eux aussi leurs sources. Ils jugent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour investir ou que l'information à ce sujet est trop difficile à comprendre. Ça, c'est vrai quand même. Est-ce que ça peut être simple d'investir en bourse et si oui, comment? Oui. Ça peut être très simple d'investir en bourse. Si tu veux le faire par toi-même, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de personnes qui gèrent leur argent par eux-mêmes. Tu peux y aller avec... Tu connais Wealth Sample? C'est ça. Ça s'est beaucoup démocratisé ces dernières années avec des applications par lesquelles c'est possible d'investir. Il y en a quelques-unes. Il y a Wealth Sample, mais il y en a d'autres. Wealth Sample, Questrade, il y a n'importe quelle banque ou caisse ou Desjardins offre une plateforme de courtage. Donc, une plateforme de courtage, tout simplement, c'est un endroit où est-ce que tu vas pour acheter et vendre des actions. Moi, j'aime bien donner l'exemple du centre d'achat. Quand tu vas au centre d'achat, tu peux acheter un Starbucks, tu peux acheter un Red Mask chez Aritia, tu peux acheter le legging Lululemon. Bon, bien, sur le marché boursier, c'est la même chose. Tu peux acheter du Starbucks, mais l'action de Starbucks, tu peux acheter l'action d'Aritia, tu peux acheter aussi l'action de Lululemon. Ça, c'est des parts de compagnie. C'est des parts de compagnie. Tu deviens, dans le fond, copropriétaire de ces entreprises-là. Oui. Donc, moi, quand je vais au magasin « Girlmat ». Vous n'êtes pas « Girlmat », exactement, parce que, je veux dire, c'est quand même calculé. OK. C'est pas pour justifier mon... OK, peut-être un peu pour justifier ma dépense, mais ça, c'est le marché boursier. Donc, tu es propriétaire d'une partie de l'entreprise. Ils ne te consultent pas trop pour les grosses décisions, on va se le dire. Pas pour les grosses décisions, mais moi, je reçois par la poste quand même des formulaires, genre pour voter. Oui, pour les réunions d'actionnaires, d'une certaine façon. Pour les grandes orientations. On ne donne pas souhait à ça, normalement, mais... Puis, tu as aussi les obligations que, dans le fond, tout simplement dit, c'est... Tu fais un prêt au gouvernement ou à une entreprise, puis eux, ils te repaillent avec intérêt. On dit obligation parce qu'ils sont obligés de te rembourser à moins qu'ils fassent, tu sais, faillite. Mais le gouvernement canadien, je ne pense pas qu'il va faire faillite. Donc, c'est quand même relativement safe. C'est arrivé, ceci dit, des gouvernements internationaux qui ont fait faillite. C'est arrivé, mais au Canada, c'est pour ça qu'ils ont des cotes de crédit. Au Canada, c'est AAA. Oui, c'est une des meilleures cotes de crédit, effectivement, au monde. Historiquement, la bourse, comme on a dit, 9 à 11 %. Obligation, historiquement, le rendement, c'est 5 % environ. Puis, c'est la portion... C'est la classe d'actifs qui va fluctuer moins, un peu moins que les... Bien, pas un peu moins, mais pas mal moins que les actions. Tu sais, les actions, tu vas voir les montagnes, tu vas voir, bon, cette année, ça a planté de 20 %, alors que les obligations sont plus stables. Sont plus stables. Il y a un potentiel de croissance moins élevé, probablement, mais en même temps, c'est moins risqué comme investisseur. Moins de risques, moins de rendements, plus de risques, plus de rendements. Finalement, c'est un peu ça, l'idée. Si je te demande, investir en bourse, pour toi, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire choisir ses propres actions? Est-ce que ça veut dire... Tu sais, mettons, pour toi, est-ce que... Bien, moi, c'est un peu ça, l'impression que j'ai. OK. C'est-à-dire... Oui, il faut se tenir au courant. Mais tu sais, je pense qu'il y a des indices aussi. Il y a des... Tu peux acheter des... Puis là, tu vois... Fonds négociés en bourse, des FNB. Les fonds négociés en bourse. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, tu sais, ce qui est recommandé dans vraiment beaucoup de livres de finances personnelles, c'est ce produit financier-là qui s'appelle FNB. Dans le fond, on pense souvent qu'il faut trouver le next besting, le prochain Apple, le prochain Google, le prochain... Mais le S&P 500, il englobe les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Tantôt, je disais que l'indice boursier a fait entre 9 et 10 % par année. Tu ne peux pas acheter de l'indice boursier, sauf que tu peux acheter le FNB qui va répliquer l'indice boursier, tout simplement. Donc, c'est le rendement de la moyenne. Pour les gens qui ne veulent pas surveiller ça à tous les jours, c'est vraiment les FNB qui sont recommandés pour la plupart d'entre nous. D'ailleurs, Warren Buffett, je ne sais pas si... Oui. L'investisseur légendaire, lui, c'est ce qu'il recommande pour M. et Mme Tout-le-Monde. Tu achètes un FNB diversifié, tu mets régulièrement l'argent à l'intérieur du même FNB et tu l'oublies. Il y a des FNB tout en un. C'est-à-dire? Tout en un, c'est qu'il y a des FNB qui vont te permettre d'acheter les deux en même temps. Tu as des actions et des obligations. Tu peux avoir 80 % actions, 20 % obligations, 60... Tu sais, il y a plusieurs pourcentages que tu peux choisir à l'occasion. L'avantage des FNB, c'est que les frais de gestion sont très, très bas. Ça peut être jusqu'à 0,02 %. Tandis qu'un conseiller, tu vas payer normalement 2 %. Il y a les avantages d'aller avec un conseiller, évidemment. Il est là pour te faire adopter les bons comportements, te conseiller, justement. Pour quelqu'un qui voudrait... Il y a des préoccupations qui ne sont pas que financières et qui regarde la bourse et qui se dit la bourse est faite d'une telle façon que l'objectif des entreprises inscrites en bourse est d'abord et avant tout de dégager un profit pour les actionnaires. Et cette personne-là observe ça et se dit que c'est ce qui crée des problèmes environnementaux, des problèmes humains. Est-ce qu'il y a moyen pour quelqu'un d'investir en bourse de façon éthique? Oui, on parle de plus en plus d'investissement éthique. Ça, ça passe par l'investissement ESG, E pour environnement, S pour société. Et G pour gouvernance. Donc, il y a des critères de sélection. Il y a des fonds et des FNB orientés vers ce type d'investissement-là. Vous pouvez le googler. C'est vraiment très facile à trouver. Donc, c'est un fonds qui regroupe des entreprises qui correspondent à ces critères-là. C'est ça. Qui vont, par exemple, rejeter des compagnies pétrolières, par exemple. Les compagnies qui ne respectent pas les... Les critères ESG. Les critères ESG. Puis, je discutais avec une gestionnaire récemment qui travaille dans l'ESG. à dire que de plus en plus les entreprises vont eux-mêmes, sans nécessairement vouloir être ESG, ils vont vouloir faire attention à ces critères-là parce qu'ils savent qu'au final, ça va affecter le rendement. Donc, ils vont faire attention à tout ce qui est changement climatique, à bien traiter les gens, puis à ce que le conseil d'administration soit équitable. avec toutes ces choses-là. Donc, c'est de plus en plus, je pense que les entreprises eux-mêmes en prennent conscience. Donc, il y a de plus en plus cette responsabilité-là pour les entreprises. Mais il y a des moyens, comme tu dis, donc d'aller vérifier les certifications, peut-être, des entreprises. Puis, même peut-être aussi de s'informer carrément sur certaines entreprises. Puis, à ce compte-là, ça demande peut-être un petit peu de travail, mais donc d'éviter les FNB et les fonds qui regroupent différentes entreprises pour aller plus spécifiquement cibler des entreprises en lesquelles on croit. Ça, c'est une autre façon. Oui, poser la question aussi aux conseillers. Normalement, ils vont être capables de vous répondre. Tu sais, OK, tel fonds, ça, c'est moins bon. Puis, en termes de rendement, est-ce qu'on sait si les ESG rapportent des rendements qui sont similaires? Non, c'est similaire. C'est ce que je me suis fait dire. C'est que c'est pas parce que c'est ESG que les rendements sont moins bons. Je peux pas dire exactement combien de pourcents, mais... OK, parfait. T'as pas une étude à me citer là-dessus? Non. OK, investissement 101. Deuxième question. Alors, ah! Les meilleurs. L'équipe de RAD a visiblement beaucoup de questions sur les finances. Elle a donc préparé pour toi une autre série de questions à Rafale. Là, c'est Rafale, puis je vais m'en tenir à la Rafale. Ça va aller vite. Première question, on en a déjà parlé, mais on revient là-dessus. Le S&P 500 et le S&P TSX, c'est quoi et à quoi ça sert? Là, je l'explique en... Allons-y rapidement, mais regarde, je vais le faire pour voir si j'ai bien compris. Le S&P 500, c'est l'indice qui regroupe les 500 plus grosses compagnies américaines. Le S&P TSX, c'est l'indice qui regroupe les 250 plus grosses compagnies canadiennes. C'est ça. À quoi ça sert? C'est le thermomètre de la bourse américaine et canadienne. Exactement. Parfait. Deuxième question. Vrai ou faux? Investir à la bourse, c'est un travail à temps plein? Faux. Faux? Faux. Combien de temps tu mets par semaine là-dessus? En un an? Bien, dans le fond, moi, il y a une partie de mes finances qui sont gérées par une conseillère. Fait que tu sais, elle, chaque paye, il y a un montant qui est transféré puis c'est elle qui l'investit dans les fonds. Puis moi aussi, j'ai un compte de courtage en ligne que je gère moi-même. J'ai des FNB là-dedans, mais ça me prend quelques heures par année. OK. Acheter des actions ou des obligations? Des deux. En proportion qui, selon votre profil d'investisseur, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, selon mon profil, environ 90 % actions, 10 % obligations, parce que moi aussi, j'ai un fonds de pension. OK. Il faut le dire. Donc toi, tu es 90 % actions, mais quelqu'un qui serait plus conservateur, pourrait avoir une proportion plus importante d'obligations. Oui. OK. Acheter une propriété ou louer et investir en bourse? Personnellement, je suis propriétaire, mais j'investis aussi en bourse. Je comprends la question, mais ça dépend. Ça dépend du taux d'intérêt, ça dépend de combien, c'est quoi. Là, je réponds trop large. Non, non, mais c'est bon. C'est vrai que ça dépend. Ça dépend. Si ton loyer coûte 5 000 $, c'est sûr que ce n'est pas la même gale. Il y a peut-être moyen de s'acheter. C'est des colocs, puis ton loyer coûte 700, parce que tu es 4 dans un appareil. C'est sûr que la différence, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu peux, normalement, louer coûte moins cher qu'être propriétaire, avec toutes les charges d'être propriétaire. Si tu investis la différence à la bourse, à la fin, au bout du compte, tu vas être gagnant. L'auteur de Rich Dad, Poor Dad, dirait louer et investir en bourse parce que pour lui, sa maison, ce n'est pas un actif. C'est une dépense. Pour lui, un immeuble à logement devient un actif, mais pas une dépense. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent leur maison comme un actif. Oui. Il ne faut pas oublier, parce qu'historiquement, je ne parle pas de tout ce qui n'est pas non-résidentiel, mais je parle des maisons où est-ce que c'est ta résidence principale. Depuis 2020, c'est sûr qu'on a connu des prix de fou, mais historiquement, l'appréciation par année, c'est 3 à 4 %. Ce n'est pas ça qu'on a eu. Ce n'est pas ça qu'on a eu pantoute. Il y a des années, je pense des années 90, ça a stagné. Il y a des périodes où sur 5 ou 10 ans, c'était flat. Les gens ont tendance à l'oublier. Ils pensent que parce que c'est comme ça toujours maintenant, ça va continuer. On a tendance à croire que parce qu'une situation actuelle est comme ça, ça va continuer. Ça va être comme ça pour toujours, alors que c'est vrai qu'en immobilier, ça n'augmentait pas pendant vraiment longtemps. Oui, effectivement. OK. Dernière question de La Rafale. Faire affaire avec un conseiller financier indépendant ou de sa banque? Indépendant. Pourquoi? Parce que la banque est souvent... Mais en succursale, je parle. Ça, c'est le réflexe des gens. J'ai 5 000 $, 2 000 $, whatever. Tu vas dans une succursale et tu veux parler à quelqu'un. Cette personne-là a des objectifs de vente. Cette personne-là n'a pas beaucoup de produits à te conseiller. Lui, dans le fond, il représente la banque. Pourquoi il n'y a pas les mêmes produits à te conseiller que conseiller indépendant? Parce que c'est des questions de licence, je pense. OK. Aussi, en termes de frais, il va avoir des frais de 2 à 2,5 %. Puis en termes de fonds, il ne va pas avoir des FNB à te frais. OK. Parce que leur licence n'est pas assez large. Surtout de réserve, c'est ma compréhension. Alors que le conseiller indépendant, il va avoir beaucoup plus de produits à t'offrir. Il va pouvoir s'asseoir avec toi, regarder vraiment ta situation. Alors que la personne en succursale, bon, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences. OK. Et j'aurais une autre question par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ce conseiller financier-là est fiable? Parce qu'il y a eu des cas de conseillers financiers qui ont fraudé leurs investisseurs. Oui, c'est des faux conseillers. Tu sais, eux, ils n'avaient pas leur permis. Si tu googles à l'AMF, si tu rentres, si tu parles de... Bernard Madoff. Oui, ils n'étaient pas accrédités. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils faisaient. Si tu regardes, ils n'avaient pas ses permis. Mais ils géraient des millions de dollars d'actifs. Il y a des petits investisseurs qui ont perdu l'économie d'une vie. Ça fait peur, ça, j'ai l'impression. Moi, des fois, je me la pose, cette question-là. J'ai ma conseillère financière qui travaille, peu importe, dans une entreprise. Ce n'est pas une banque. Puis je me dis, eux autres, si la bourse chute dramatiquement demain matin puis que tous leurs clients vont leur réclamer leur argent, est-ce qu'ils ont les fonds nécessaires pour rembourser tout le monde? Bien, les fonds, ce n'est pas eux qui le détiennent. C'est Amphiducie. OK. Ça fait que c'est comme une tierce partie qui va détenir ton argent. C'est ma compréhension. Je ne peux pas t'expliquer la mécanique en long et en large, mais il y a quand même un mécanisme de protection autour de ça. OK. Ce n'est pas comme ta conseillère qui met l'argent sous son matelas. Bien, je ne sais pas. Non, c'est ça. C'est comme des tenues Amphiducie, donc il y a un mécanisme de protection qui entoure ça. OK. Et là, je vais vers la dernière carte, le dernier carton du dernier bol, investissement 101 pour m'assurer qu'on a bien parlé de tout et qu'on a fait le tour aujourd'hui de toutes les questions relatives à l'investissement et aux finances personnelles. Aide-mémoire. C'est quoi la différence entre épargner et investir? Oui. Ah, c'est vrai, on n'a pas vraiment parlé de ça. Oui, épargner et investir. Épargner, évidemment, c'est l'étape numéro un. Tu mets l'argent de côté, mais souvent, ce que les gens oublient, c'est que c'est de l'investir. Puis moi, je donnais l'exemple sur Instagram de... j'ai fait récemment Barbie et Ken. Barbie et Ken, les deux mettent de côté 100 $ par semaine. Ken, il épargne. Il épargne 100 $ par semaine alors que Barbie investit 100 $ par semaine. Donc, il l'épargne, il le laisse dans son compte courant. Dans un compte chèque qui fait 0 % d'intérêt. Au bout de 30 ans, Ken va avoir 150 000 $ alors que Barbie va avoir presque un demi-million parce qu'elle a investi. Puis là, je pense que le rendement espéré que j'avais mis, c'était comme 7,5 % si je me souviens bien. Et c'est vraiment de le faire au fur et à mesure. Peut-être pas parce que... Bon, certaines personnes que je connais, pour ne pas dire moi, vont faire ça une ou deux fois par année. Faire comme, OK, là, j'en ai assez. Moi, je signais un chèque. Moi, je l'envoyais à ma conseillère financière. C'est préférable, si on suit la logique des intérêts composés, de le faire plus tôt à chaque semaine. En fait, c'est plus au niveau du comportement humain. Si toi, tu es capable de faire un chèque deux fois par année, tant mieux. il y a beaucoup de personnes que quand le temps est venu pour écrire un chèque, il n'y aura plus l'argent dans le compte. Il y a ça, mais il y a aussi en plus le fait que pendant six mois, cet argent-là a dormi dans un compte sans intérêt au lieu d'être dans un compte qui génère de l'intérêt. OK, donc, on a compris. Là, Ken, lui, dans le fond, il est pâne, puis Barbie, elle investit. Et j'imagine que tu as désigné Barbie comme investisseuse parce que ta page s'appelle, elle investit. pour changer les stéréotypes de genre liés à la gestion monétaire. Super. Deuxième question de l'aide-mémoire pour être sûr qu'on est passé à travers tout. Ah oui. Suis-je mieux de placer mon... On n'a pas parlé de ça pantoute, en fait. Suis-je mieux de placer mon argent dans un REER? Et puis là, il va peut-être falloir expliquer qu'est-ce qui est quoi. Un REER, un CELI ou le petit nouveau, le CELIAP qui s'écrit comme suit, C-E-L-I-A-P-P. OK. Un REER, c'est quoi? OK. Toutes les trois choses que tu viens de nommer, dans le fond, on peut les voir comme un top power à l'intérieur, un top power spécial où est-ce que tu peux déposer de l'argent et investir. Parce que les gens vont dire, ah, j'achète des REER, j'achète des REER. Mais dans le fond, tu n'achètes pas de REER. Un REER, c'est juste un compte spécial, c'est de l'enveloppe dans lequel tu peux investir dans les FNB, tu peux acheter des actions, tu peux... Quand tu mets l'argent dans ton REER, par exemple, tu fais 60 000 et tu fais 5 000 $ dans tes REER, tu es imposé sur 55 000. Donc, c'est de l'argent qui est déductible d'impôt au moment où tu le gagnes, au moment où tu le places dans ton REER. Oui. Dans le fond, tu reçois ton impôt d'impôt, quand tu fais tes impôts, tu reçois un chèque normalement. Le REER, ce qui te permet, c'est de différer l'impôt parce que tous les gains que tu vas générer à l'intérieur de ton REER, par exemple, tu vas... Je ne sais pas moi, tu achètes des actions de... Je dis n'importe quoi, RBC, puis tu décides de faire un gain. Tu dis, ah bien là, j'en ai assez. Je te dis un exemple. Bon, j'ai fait 1 000 $ de gain, je décide de vendre, puis là, je cache ce 1 000 $-là à l'intérieur de mon REER. Tu ne payes pas d'impôt sur le 1 000 $ que tu viens de cacher parce qu'il est à l'intérieur du REER. Tu ne l'as pas encore sorti. Quand tu le sors, tu paies de l'impôt. Oui, quand tu le sors, tu paies de l'impôt. Donc, disons, j'ai... Peu importe, j'ai 30 ans. Qui croit à ça? J'ai 30 ans, je mets 1 000 $ dans mon REER, il génère des profits. Des intérêts, des dividendes. Des profits, des intérêts, des dividendes. Je peux bouger d'une compagnie à l'autre. Ok, là, je vais prendre ce REER-là. Et donc, c'est à ce moment-là où je vais payer de l'impôt. C'est en reti. Et ça ne sera plus sur 1 000 $. Ça va être sur, je ne sais pas, il va être rendu à 5 000 $ ou 10 000 $ rendu là. Ça va être sur ce 10 000 $-là que je vais payer de l'impôt. Mais au moment de la retraite et au moment où je mets de l'argent dans le REER, je ne suis pas imposé sur cet argent. Exactement. Ok, parfait. Alors que le CELI, lui, t'es imposé au départ sur le 1 000 $, puis si le 1 000 $ devient 15 000 $ et que tu le retires, bien, tu ne payes pas d'impôt sur le 15 000 $. Exactement. Ok. Puis après, on passera au CELIAP, mais entre les deux, qu'est-ce qui est de mieux? Il n'y a pas de mieux ou pas mieux, mais la règle de pousse, c'est que quand tu gagnes un meilleur revenu, puis la règle de pousse, c'est que si tu gagnes en haut de 46 000 $, compte tenu des taux d'imposition marginale, t'es mieux d'avoir un petit peu de REER, alors que si tu gagnes moins, bien, t'es mieux d'avoir... Parce que, tu sais, un étudiant qui gagne 10 000 ne paye pas d'impôts, donc ça ne sert à rien d'avoir... C'était mieux vraiment de privilégier le CELI quand tu es jeune. Parce que, dans le fond, ça ne sert à rien d'essayer de réduire tes impôts cette année-là quand tu n'en payes pas vraiment. C'est vrai que tu peux reporter de la déduction de REER, mais le CELI est tout aussi intéressant dans ce cas-là. Et le troisième et dernier outil dont on parlait, c'est le CELIAP. C'est quoi, ça? Le CELIAP, c'est une combinaison du CELI puis du REER. Tantôt, on a dit que, dans le fond, si le REER puis le CELIAP avaient un bébé, ça serait le CELIAP. Parce que le CELIAP, quand tu cotises, quand tu mets l'argent dans ton CELIAP, tu reçois un retour d'impôts. Puis quand... Puis là, bon, à l'intérieur, les gains générés ne sont pas sujets à imposition. Il y a sur les dividendes, sur les intérêts, peu importe. Ça grossit à l'abri de l'impôt. Puis quand tu le sors, il n'y a pas d'impôt non plus. C'est merveilleux. OK. Alors que normalement, dans un REER, il y aurait de l'impôt quand tu le sors. Donc, il n'y a pas d'impôt quand tu le mets. Il y a un retour d'impôt quand tu le mets. Oui, il y a un retour d'impôt quand tu le mets. Donc, c'est déductible d'impôt ce que tu investis. Et quand tu le sors, tu ne payes pas plus d'impôt. Oui. Et ça, c'est destiné, par contre, c'est ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est destiné à l'achat d'une propriété. Oui, à l'achat d'une première propriété. Première propriété. Donc, toi et moi, on n'est pas... Si c'est déjà fait, c'est terminé. On n'y a pas le droit. Mais c'est le Celiap D3, pour quelqu'un qui serait propriétaire pour l'instant, c'est le Celiap qui semble être le meilleur B. Ou quelqu'un qui n'a pas été propriétaire au cours des quatre dernières années. Donc, si tu l'as été en 2016 et que tu as vendu, bien... Vendez vos maisons, retournez en appartement, investissez dans un Celiap, vous gagnez le gros lot. OK, parfait. Mais ça, le Celiap, on ne peut pas mettre une quantité infinie d'argent là-dedans. Non, alors, c'est 8 000 $ par année. Le maximum. Le maximum. Tu peux reporter un 8 000, je pense, si je ne m'abuse. Donc, si tu ouvres un compte aujourd'hui, Celiap, en 31 janvier... 31 janvier... 31 décembre. À ce moment-là, tu peux reporter... Si tu ne cotises pas l'argent à l'intérieur, tu peux reporter un 8 000. À l'année suivante, tu peux mettre 16 000. Ceci dit, il y a des maximums pour tous ces placements. 40 000 maximum. 40 000 au total. Au total pour le Celiap. Ceci dit, il y a des maximums annuels pour tout le monde dans toutes ces catégories-là. Le REER, tu as un maximum que tu peux mettre? Oui, c'est 18 % de ton revenu gagné de l'année précédente. Celi... Là, ça suit un peu l'inflation. Pour l'année prochaine, ça va être 7 000 $ que tu peux mettre. Mais au niveau cumulatif, parce que ça existe depuis 2009, je pense que c'est quelque chose comme proche de 90 000 si tu avais 18 ans en 2019. Bon, mais pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter tout ça à la maison, sachez que vous pouvez rembobiner d'une part ou surtout demander à votre conseiller financier. Parce qu'au final, c'est pas ça notre job. On n'est pas responsable de vos investissements. OK. Dernière question sur l'aide-mémoire. On en a parlé un petit peu. Les placements verts, est-ce que ça peut être payant? Oui. Au même titre que les placements bruns. Les placements de toutes les couleurs. Les placements de toutes les couleurs. OK. Et pour quelqu'un qui veut commencer ou qui veut s'initier à cette question-là, je te demanderais de nous recommander trois lectures, trois livres, en plus du tien, le livre Elle investit. J'ai beaucoup aimé les deux livres de Nicolas Pérubé. OK. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. Ah oui? Et De zéro à millionnaire investit en bourse sans souffrir. Nicolas Pérubé qui est journaliste à la presse. Oui, journaliste à la presse que j'ai écouté dans le livre aussi. Parce que tu cites beaucoup. Parce que je l'adore, je l'aime, j'ai adoré ces deux ouvrages. Et que t'es une fan de citations en général. Oui, absolument. Psychology of Money de Morgan Housel. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Oui. La psychologie de l'argent, je me imagine. Oui, ils l'ont en français aussi. La retraite à 40 ans aussi, ça peut être bon. Ça peut être bon, c'est bon. Ça, c'est McSween's? Non, c'est pas McSween's, c'est Jean-Sébastien Pilote. Jean-Sébastien Pilote. La retraite à 40 ans. Oui, le livre jaune. Tu t'enlignes-tu là-dessus? Non. T'aimerais-tu ça? Pas prendre la retraite à 40 ans. Non, mais avoir la liberté de pouvoir le faire? Oui, mais je le ferais pas. Parce que j'aime ce que je fais. Dont on n'a absolument pas parlé. Non. Une prochaine fois. Une prochaine fois. Carmane, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que les gens à la maison ont maintenant plus de clés pour pouvoir gérer leur argent et ce, que ça soit des auditrices ou des auditeurs. Parce que tu t'adresses aux filles, aux femmes, mais on s'entend que l'argent ne fait pas de différence. L'argent n'a pas d'odeur, mais elle a une couleur. Et c'est le rose. C'est le rose. Merci. Voilà, c'est ce qui conclut cet épisode du Balado de Rad. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que la discussion qu'on vient d'avoir ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est en mesure de mettre de l'argent de côté et d'investir de façon régulière. Ceci dit, je pense que ce que Carmane essaie de communiquer, c'est les outils, les connaissances et les clés pour que chaque personne qui a les moyens, peu importe la grandeur de ses moyens, mais chaque personne qui a les moyens d'investir puisse commencer à le faire et gérer ses finances personnelles de façon plus éclairée. Toujours est-il que je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans deux semaines. C'est toujours la même formule. disponible en exclusivité le jeudi sur l'application Audio et ensuite disponible trois jours plus tard, soit le dimanche, en version vidéo sur la chaîne YouTube de RAD. Si vous avez des questions, des commentaires ou des invités que vous voudriez nous recommander, prenez contact avec nous. L'adresse, c'est info à commercial rad.ca. Il y a toute une équipe à la production de ce balado-là, une équipe que j'aimerais remercier. À la réalisation, Rachel Delphante et Mathieu Waddell. À la captation sonore, Guy Charbonneau. À la captation vidéo et au montage vidéo, Florence Pelletier et Thomas Christofferson. Et notre chef de pupitre bien-aimé, Mélanie Julien. Je m'appelle Olivier Arbourmas. Merci d'avoir été là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada